C'est bon, on va écouter Dr. Mlamour, addiction des enfants aux écrans. Merci Madame la Présidente, chers maîtres, chers collègues. Il est admis que la technologie numérique a changé le monde. C'est pour cette raison qu'on a décidé aujourd'hui de tirer l'alarme sur un sujet important qui affecte de manière croissante la quasi-totalité des aspects de vie de millions de enfants dans le monde à travers cette présentation intitulée l'addiction des enfants aux écrans, une enquête auprès des parents. Pour cela, on va suivre le plan suivant, une petite introduction, puis l'objectif de notre étude, la méthodologie suivie, la présentation des résultats avec discussion avant de conclure. En plus d'introduction, l'avènement du numérique est aujourd'hui une réalité qui occupe une place considérable dans notre vie. Puisque jamais, les enfants ont un accès illimité à une grande variété d'appareils d'écran tels que les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, les consoles de jeux vidéo et la télévision. La surexposition précoce des enfants aux écrans a entraîné dernièrement une alerte des professionnels de la petite enfance, la qualifiant ainsi de véritables enjeux de santé publique. Selon l'Agence nationale de réglementation de télécommunication, le taux d'équipement des foyers marocains en téléphonie au mobile intelligent a atteint 67% en 2016 et s'est élevé à 99,8% en 2018. Aujourd'hui, le Maroc se situe au-dessus de la moyenne mondiale en termes de population connectée. L'OMS a reconnu depuis juin 2018 l'addiction aux jeux vidéo ainsi aux écrans comme un trouble mental. L'objectif principal de notre étude est d'évaluer le degré de connaissance des parents en matière d'exposition des enfants aux écrans et d'étudier les pratiques et les risques en résulte afin de proposer des recommandations simplifiées aux parents pour corriger les pratiques injustes. Par ailleurs, on espère que cette enquête va servir de tremplin pour que ce cri d'alarme arrive aux oreilles de tous ceux qui s'occupent d'éducation afin de protéger les enfants contre les dangers d'un monde de chaque jour plus connecté. C'est une étude transversale et qualitative basée sur un questionnaire préétabli et destiné aux parents ayant au moins un enfant d'un âge moins de 5 ans, allant de décembre 2019 au février 2020. Arrivons au résultat. Tous les parents invités à participer à l'enquête avaient accepté à le faire sans hésitation. Aucun consentement écrit n'avait été demandé, mais une information sur l'étude et sur son but étaient délivrées oralement. Les 100 questionnaires obtenus étaient exploatables. Ils étaient représentés majoritairement par des mamans. L'âge moyen des parents était de 35 ans et 37% des enfants inclus dans l'étude avaient un âge entre 4 et 5 ans. 57% des parents avaient un niveau socio-économique moyen et 89% provenaient d'un milieu urbain. Cette information a un intérêt essentiel dans l'abordabilité des équipements ménagés de base pour les enfants, influençant ainsi leur exposition aux écrans. Pour les habitudes des parents, 75% des parents estimaient passer entre 4 et 6 heures devant un écran avec une moyenne de 4 heures et 14 minutes. Quand on compare la consommation des parents en écran aux données de la littérature, on retrouve des estimations inférieures à notre étude. Cela peut être expliqué par l'avancée des smartphones et des tablettes qu'on peut imaginer une augmentation de ces chiffres. Dans un monde hyperconnecté, les écrans sont devenus une partie intégrante du décor domestique. 97 et 96 des foyers respectivement sont équipés en télévision et en tablette, suivi d'ordinateurs dans 53% des cas et 43% pour les tablettes et les consoles de jeux vidéo. Il faut noter que la disponibilité d'appareils électroniques dans la chambre à coucher et des enfants peut contribuer à augmenter le temps d'exposition. Quant à l'exposition des enfants aux écrans, qui constitue la pièce maîtresse de notre étude, les parents déclarent remettre leurs enfants devant un écran pour permettre de faire certaines activités, telles que les tâches ménagères dans 78% des cas, regarder un film de 35% des cas, quand c'est seul malade dans 22% des cas, ou bien en présence des invités dans 15% des cas. Cette exposition occupe les parents pour un moment, libérant ainsi le papa et la maman de sa mission de parent, qui est trop souvent difficile à gérer au quotidien. Ainsi, les smartphones, les tablettes et autres écrans semblent de plus en plus jouer le rôle de baby-sitter. En moyenne, les parents estiment que leurs enfants regardent les écrans entre 2 et 4 heures, avec une moyenne de 2 heures 40 minutes. En France, la consommation moyenne était de 1 heure par jour. Ceci peut être expliqué par l'année d'étude entre 2010 et 2013. La consommation a probablement augmenté avec la diffusion des smartphones et des tablettes, ne sont par contre loin de la consommation américaine. Concernant les croyances des parents sur le rôle des écrans, des chiffres qui sont particulièrement inquiétants. 17 parents prêtent leur smartphone à leur préjudiceur pour avoir le calme à la maison. Contre le rôle éducatif, 20% y croient. Contre 33 et 53, respectivement, qui considèrent que les écrans améliorent les connaissances et développent l'intelligence des enfants, alors que 43% les considèrent comme un outil de récompense et punition. Ce même constat a été retrouvé dans la littérature. C'est un phénomène catastrophique. L'enfant à cet âge est en pleine période d'exploration des sens et doit interagir directement avec le monde extérieur pour son propre équilibre. Pour les aspects négatifs, le danger le plus rélevé par les parents est d'ordre oculaire. En effet, la lumière bleue des écrans a un effet néfaste pour les yeux, mais cette surexposition impacte également de façon considérable le développement de l'enfant. Dans la présente étude, 55% des parents ont déclaré limiter l'utilisation des médias interactifs par leur enfant, résultat proche d'une étude faite à Lyon en 2014. Ceci est essentiel étant donné que la phase de prescolaire est une période critique pour le développement de l'enfant. Pour conclure, la présente étude a permis de se rendre compte qu'il y a une consommation excessive des écrans chez la plupart de nos enfants. Des habitudes d'utilisation non conformes aux recommandations ont été également retrouvées. Face à la grandeur de ce phénomène, on a dû profiter de l'étude pour interpeller les parents sur les risques de la dépendance aux écrans et de les initier aux bonnes pratiques pour épargner leurs progéniteurs de ce danger. Ainsi, les recommandations de l'Académie américaine de pédiatrie, elles conseillent de ne pas exposer les nourrissants de moins de 18 mois, d'introduire les écrans si souhaités par les parents entre 18 et 24 mois, à condition d'être accompagnés par leurs parents, et de limiter la consommation à une heure par jour entre 2 et 5 ans avec des programmes de haute qualité pédagogique. Elles proposent également les 4 repas, pas d'écran le matin, pas d'écran durant les repas, pas d'écran une heure avant de s'endormir et pas d'écran dans la chambre de l'enfant. Et je vous remercie. Merci, Docteur Namur. Une question ou une remarque ? En attendant, j'appelle Docteur Ben-Rabrit pour préparer sa présentation sur les maladies métaboliques à révélation du natal. J'ai une question. Je laisse la salle, je crois, parce qu'on n'a pas le temps. Juste une petite précision, parce que ça a été très bien précisé, que c'est les troubles ophtalmologiques qui ont été en premier. Et actuellement, il y a des troubles de l'accommodation avec des céphalées et des vomissements, qui passent inaperçus, surtout chez les enfants, qui n'arrêtent pas de regarder de l'oppré leur écran. Et là, je vous félicite pour la qualité de votre présentation. Et quel est l'âge minimum des enfants dans votre CERN ? C'est généralement de 6 mois. Mais nous, on a fait de zéro âge. Je voudrais vous remercier pour cette communication. Elle est très, très importante. Et ça va avoir des conséquences énormes, au moins en France. Et on va voir que le gap qu'il y a entre les milieux favorisés et les milieux défavorisés va peut-être augmenter à cause de ça. Parce que vous voyez que même au Maroc, il n'y a que 17% dans les milieux favorisés qui entretiennent cela. Les enfants ne lisent plus du tout, ne jouent plus aux légos, etc. Donc tous ces moyens qui leur permettent de développer leur intelligence. Et puis il y a un autre problème qui est presque hors sujet, mais qui inquiète beaucoup le monde occidental. C'est que ça devient un danger pour nos démocraties. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Alertes démocratiques » et le danger des réseaux sociaux pour l'atteinte aux démocraties occidentales devient très important aussi. Mais ça, c'est un autre problème. Une autre remarque, s'il vous plaît. Vous avez bien spécifié que l'enfant, le jeune enfant, avait besoin d'interactions avec ses enfants. Et alors que les écrans, ils bannisent toute interaction vu que l'écran ne répond pas à l'enfant et l'enfant est souvent frustré devant une télé. Et donc je voulais juste dire que c'était vraiment très très important avant ces trois ans que l'enfant interagisse avec ses parents, parle avec ses parents, un peu partout, dans la maison, et pas devant l'écran. Pas du tout devant n'importe quel écran, quel qu'il soit, parce que l'écran ne lui répondra pas et l'enfant sera frustré. Merci. Merci.